La circulation des civils, je veux dire, la santé c'est de l'énergie. On capte de l'énergie, on prend le soleil, on s'aliment vient, on fait du sport. Ce n'est pas un défi qui s'occupons de notre bien-être à payer pour ceux qui ne sautent. Parce qu'à un moment donné, Dieu, on ne va plus le porter. Nous ne sommes pas irresponsables parce qu'on s'informe sur ce qu'il y a dans les vaccins, parce qu'on s'informe sur ce que les dirigeants décident pour nous. Ça suffit, ça suffit. Nous ne sommes pas des imbéciles ni des abrutis. C'est terminé de nous parler comme si nous étions de décérébrer. Moi, Arruda, ce n'est pas un scientifique. On a compris que les personnes qui tentent de dire la vérité, qui cherchent une vérité, se font complètement démolir et détruire. Ça suffit. Ce n'est pas vrai que le gouvernement veut notre bien en ce moment. Réveillez-vous. On n'a pas besoin d'un gouvernement comme parent. Il faut se responsabiliser. C'est vraiment odieux ce que vous faites. Les médias, en ce moment, ne font que... Si famille, est-ce qu'ils s'appelaient à la désobéissance civile? Absolument pas. L'intelligence et l'activité cérébrale n'est pas la désobéissance civile. Il y a des pancartes de désobéissance civile. Ben oui, c'est peut-être désinfiltré. C'est peut-être désinfiltré. C'est vous qui les avez appelés. Là, il n'y a personne qui vous tripote en passant. Il n'y a personne qui vient vous tripoter. Avez-vous remarqué? Tout le monde est gentil ici. Personne ne porte l'odieux. Nous n'avons pas à être responsables de la corruption systémique au Québec. OK? C'est simple. Non, mais honnêtement, vous devriez avoir honte de ce que vous propagez comme membres. Sous-titrage Société Radio-Canada